LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Dans cette deuxième partie sur la Mocro Mafia, nous allons entrer dans les détails de la Mocro Guerre, un épisode violent qui marque dans le sang l'entrée de la Mocro dans le business de la cocaïne. Au départ de cette histoire, une banale livraison colombienne dans le port d'Anvers. Nous sommes en 2012, une équipe locale de Colombiens ainsi que des hommes d'Andebos d'Amsterdam attendent une livraison de 200 kg de poudre. Mais une autre équipe, les Turtles, originaires d'Anvers, décide d'intercepter la cargaison avec la complicité d'un docker. Pour le coup, il s'allie avec l'équipe de Gwennet Marta, une des étoiles montantes d'Amsterdam, dont l'appétit ne connaît pas de limite. Marta, pourtant membre de la Mocro d'Amsterdam, se lance dans l'affaire contre un joli pourcentage. Pendant un temps, tout se passe bien. Le docker de mèche avec les Turtles annonce aux Colombiens que la cocaïne a été saisie par les douanes, et l'histoire semble passer. Mais l'arnaque ne dure qu'un temps, les Colombiens découvrent peu à peu le poteau rose, abattent deux membres des Tortues et en kidnappent deux autres. Le reste de la bande parvient à s'enfuir avec le Mago, on les dit aujourd'hui, entre le Maroc et Dubaï. Mais du côté d'Amsterdam, les choses s'enveniment aussi. La combine de Marta est découverte par ses associés, Bennaou Fadaoui et Oussinaïd Soussan, dit Ouss. Ces derniers considèrent que Marta les a trahis en détournant cette cocaïne. Ils décident de s'en prendre à lui, en faisant assassiner son comptable, à peine deux mois après l'affaire, puis un autre proche de Marta, Najep Boubou. Mais Marta riposte et envoie une équipe de trois tueurs s'en prendre directement à Bennaouf. Une fusillade éclate en pleine rue. Deux hommes de Bennaouf tombent sous les rafales de Kalash, mais ce dernier parvient à s'enfuir. Pendant plusieurs mois, les deux groupes sont désormais à couteau tiré et les assassinats se succèdent. Marta est en sécurité derrière les barreaux, tombé pour une autre affaire de cocaïne. En prison, il joue pourtant finement ses coups et compte les morts parmi ses ennemis. Bennaouf est arrêté par les forces spéciales néerlandaises peu après, en juin 2013. Il laisse les rênes à Oussinaïd Soussan et Omar Elkorf. De son côté, Marta sort lui en juillet 2013 et ne perd pas son temps. Il profite du flottement lié à la succession chez ses adversaires et frappe à nouveau. Il abat Tariq Eldrissi, un proche de Bennaouf à Amsterdam en janvier 2014, puis un autre, Alex Gillis, en février. Son organisation tourne à plein régime et se finance désormais grâce aux tonnes de cocaïne qui se déversent dans le port d'Anvers, dont il récupère une part non négligeable. Mais les victoires de Marta ne durent qu'un temps. Certains de ses associés le quittent, comme Najib Imich, pour rejoindre Samir Bouillacrichan, un autre Marocain, qui opère depuis l'Espagne. Et la pression s'accentue autour de Marta. Il échappe à un premier assassinat en pleine rue, le 17 décembre 2013. Mais quelques mois plus tard, ses ennemis ne ratent pas leur coup. Le 22 mai 2014, Gwennet Marta est assassiné de plus de 80 balles de Kalachnikov, à Amstelvin. Les soupçons se portent alors sur Samir Bouillacrichan. Marta hors du jeu. La guerre ne s'achève pourtant pas. Elle dure même de longues années. Alliance qui ne dure qu'un temps, trahison multiple, la guerre de la Mokro se livre dans toute la Hollande, puis l'Europe. Elle se règle à coups de pistolets mitrailleurs, de grenades, et fait des dizaines de morts. De cette guerre, émerge pourtant une figure dominante. Ridwan Taghi. Un nouveau grand chef, dont vous pouvez découvrir le portrait sur notre site internet, lfinside.com en exclusivité. Le nom de Taghi est découvert par le grand public après une sale histoire. Grandissant à l'ombre de la guerre que se livrent les autres clans, l'organisation de Taghi est elle aussi impliquée dans le trafic de stups. C'est un journaliste, Martin Koch, qui évoque le premier son nom. Intrépide, le journaliste va écrire quasi quotidiennement sur Taghi. Mais Taghi ne l'entend pas de cette oreille et va mettre un contrat sur la tête de l'enquêteur. Après trois tentatives d'assassinat, Martin Koch est abattu le 8 décembre 2016 à l'arène aux Pays-Bas. Taghi est un parrain sans pitié. A la tête de l'organisation, il commandit de nombreux meurtres et attaques spectaculaires. Tire de l'os roquette sur le média hollandais Le Panorama, attaque à la voiture bélier contre le journal Le Télégraphe, ou assassinat multiple dans le monde criminel mais aussi des avocats ou des hommes politiques. Taghi ne craint pas la lumière et s'en prend violemment à quiconque se met en travers de son chemin. Pour de nombreux observateurs, c'est le signal que la Hollande serait devenue un narco-état au cœur même de l'Europe, incapable de mettre un terme aux violences commises par les mafias. A partir de 2018, Ridwan Taghi devient le criminel le plus recherché d'Europe. Désemparés, les autorités néerlandaises promettent une récompense de 100 000 euros aux personnes qui seront prêtes à livrer des informations pour amener à la capture du parrain. Mais Taghi demeure insaisissable, riche à millions, il se déplace à travers le monde sous de fausses identités. Les médias néerlandais rapportent qu'il multiplie les opérations de chirurgie afin de dissimuler son véritable visage. Iran, Surinam, Europe, Taghi est partout, et même à Dubaï, où il chercherait à s'installer. A cette époque, il serait la figure dominante de la Mokro. En partenariat avec l'organisation colombienne du cartel del Golfo, il importerait plusieurs tonnes de cocaïne chaque mois. Son organisation est diversifiée, tentaculaire, et approvisionnerait de nombreux pays dans le monde. On dit même qu'il serait le distributeur exclusif de la cocaïne aux Émirats Arabes Unis. C'est d'ailleurs là que sa cavale s'achève le 16 décembre 2019. Il est interpellé à Dubaï par les forces spéciales émiratis. Le 7 février 2020, son bras droit, Saïd Razouki, est arrêté à Medellin en Colombie par le FBI et l'armée colombienne dans un appartement appartenant au clan del Golfo. Depuis, les deux hommes attendent leur procès. Mais la Mokro n'est pas morte. Bien installée dans de nombreux pays, en moins de 40 ans, elle est passée de petit trafic de quartier au statut de pieuvre internationale. Connectée dans le monde entier, elle continue d'exercer une influence majeure sur le trafic international de cocaïne et dominerait toujours les ports d'Anvers et de Rotterdam. Depuis leur jôle, les parrains continuent même de faire régner la terreur et inquiètent jusqu'au sommet de l'état hollandais. Le 27 septembre 2021, le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a été placé sous haute protection après que des hommes de la Mokro aient été aperçus autour de son domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada